Vous allez bosser au jardin, un petit peu. En tout cas, c'est ce que Roland va nous dire. Bonjour Roland Mott. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier, vous nous donnez des conseils. Aujourd'hui, vous nous dites que ça y est, c'est le moment, il faut y aller là. Il faut planter. Oui, alors ? Il faut planter quoi ? L'élébor. L'élébor, vous l'avez sans doute eu à Noël, évidemment. Le nom ne vous dit absolument rien. C'est ce qu'on appelle, en gros, la rose de Noël. L'étoile de Noël, c'est la plante qui est rouge. La rose de Noël, c'est une autre plante qui fait des fleurs blanches ou pourpres. Très jolie, il y a même des fleurs vertes, des grosses fleurs. Et on en a vu plein pour les fêtes et il est temps de les planter. Parce que ces plantes, on les utilise avec cette floraison hivernale qui est très sympa. Mais c'est une plante d'extérieur. Donc c'est bien, on les met à l'intérieur, sur les centres de table, dans les décos, etc. Mais elle n'a rien à faire là, normalement. Et donc, il est temps de la planter. Donc si on vous a offert cette élébor, vous pouvez la planter au jardin. Et vous allez me dire tout de suite, puisque vous êtes un passionné de jardin. Mais où est-ce qu'on la plante ? Tout à fait. Où est-ce qu'on la plante ? Dans le jardin. Je passe pour un abruti, moi, tous les jours dans cette chronique, j'en ai marre. Donc on va la planter dans un endroit plutôt frais et plutôt à l'ombre de l'après-midi. Parce que c'est une plante qui est capable de supporter, mais elle n'aime pas de supporter le froid. Mais elle ne supporte pas les grosses chaleurs. Donc on va plutôt la planter dans un endroit un petit peu frais, un petit peu ombragé, en tout cas, l'après-midi. Sous un arbre, par exemple, c'est très bien, à condition que le sol soit assez profond. Et c'est une plante qui repousse chaque année puisqu'il s'agit d'une vivace. Et surtout, ça refleurit chaque année ? Oui, ça refleurit en période hivernale. Alors c'est un peu décalé, ça ne tombe pas forcément pour les fêtes, c'est un peu décalé. Mais de l'automne jusqu'au mois de janvier-février, elle est capable de fleurir en fonction des variétés. Et donc elle a un feuillage qui est persistant en fonction des variétés. Certaines variétés perdent leurs feuilles pendant l'été, d'autres les gardent et continuent de se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada